Musique Je m'appelle France Bastoun et je suis comédienne. Je m'appelle Daphné Deur et je suis comédienne dans la vie. Philippe Cireuil, metteur en scène, pédagogue, directeur de théâtre. Waouh, j'ai pas envie de changer. Restauratrice. Architecte. Architecte d'intérieur peut-être plutôt. Je suis d'ailleurs heureux que ma fille Rose se destine à ce type de profession. Le rire qu'il a suscité en moi quant à ma deuxième lecture, c'était le chagrin. D'un même texte, trouver de quoi en rire et de quoi en être bouleversé en même temps, m'a laissé me dire que c'était la bonne rencontre pour mettre en scène le texte. Ce qui m'a plu à la première lecture, c'est d'abord le fait que ce soit une adaptation du misanthrope de Molière qui est sans doute la pièce de Molière que je préfère. Et le fait qu'il y ait une transposition des deux personnages principaux qui chez Molière sont des hommes et qui là se trouvent être des femmes. J'en ai marre. Mais comme c'était un peu court et que je commence à vous connaître, j'en ai choisi d'autres. Et à la fin, à force d'égard pour l'autre, on ne sait plus rien l'un sur l'autre. On ment sur ce qui nous plaît, sur ce qu'on désire, sur nos peurs, sur nos joies. Et on devient, tout en croyant être les confidents les plus proches, les étrangers les plus éloignés. La société avait de bonnes raisons d'inventer la courtoisie. Si on aime le théâtre dans toutes les émotions que le théâtre peut provoquer, si on aime qu'un texte nous suscite, nous bouleverse, je pense qu'on peut venir voir Mademoiselle Agnès, oui. C'est un spectacle qui est aussi une forme d'hommage à Molière, par ailleurs, et qui boucle la boucle pour moi, puisqu'il y a quelques années, j'ai monté le misanthrope de Molière au Théâtre National. Et quand j'ai lu Mademoiselle Agnès, j'avais le sentiment d'une nécessité, en fait. Il est temps de revenir au théâtre. Non, je sais que ça a déjà repris, mais il y a une super équipe. Mes partenaires sont formidables. Il faut venir, parce que cette autrice, Rebecca Kricheldorf, elle revisite merveilleusement bien les classiques. L'équipe d'acteurs est assez dingue. Voilà, et je pense que c'est pas inintéressant de se poser la question de ce que peut être la misanthropie aujourd'hui. Les perdus. Seuls au monde. Ça, c'est facile, évidemment. La misanthrope, mais c'est peut-être un peu bateau. La radicalité. Clairement. Non. La solitude volontaire, c'est pas un état chagrin pour moi. Il y a quelque chose qui tient de la crainte des autres. Peut-être que la question sous-tend la peur que j'ai, par exemple, de rester aux afters. Je n'aime pas les afters. Justement, moi, je ne pense pas. Je pense que oui. Il faut choisir le moment. Mais je pense que la franchise est une qualité. Elle peut, évidemment, conduire au manque de tact. Mais je crois que la franchise est fondamentalement une qualité. Je l'ai fait à certains moments de ma vie, oui. Je me suis trouvé un jour dans un train entre Bruxelles et Strasbourg, où j'enseignais. Ça n'allait pas. Je pensais que je n'avais pas continué. Et je suis descendu du train, sans prévenir personne. Ça dépend d'un spectacle à l'autre. Mais je remarque quand même de plus en plus, j'aime faire une salutation au soleil. Être douchée avant de monter sur scène. L'envie d'aller embrasser chaque acteur et chaque actrice, chaque technicien avec qui j'ai travaillé. Et en même temps, l'envie de ne pas être là du tout. Une histoire de France. Arrête de courir. L'homme qui a voulu. Mais je pique ça à Tchékov. C'est comme ça que Sorin parle de lui dans La Mouette. Je vais être pas mal là cette année. Et j'espère qu'on va partager des choses fortes ensemble. J'espère que ce sera un moment joyeux. On ne parle pas assez du plaisir qu'on a à faire ce métier. On râle souvent, on se plaint. D'ailleurs à juste titre. Mais c'est aussi un métier que nous faisons en étant privilégiés. Il y a une dimension quand même de bonheur à l'intérieur de ce que nous faisons. Quelles que soient les difficultés de la tâche. J'espère faire passer tout ça, on va dire. Chante-nous ta chanson de drague ultime. Fais-nous le pitch du spectacle en chantant. Mime le pitch du spectacle avec les mains. Voilà. Bessame, bessame mucho. C'est l'histoire d'une femme qui n'aimait pas les gens et qui se retrouve bien seule dans son bel appartement. Quelque chose comme ça quoi. C'est l'histoire d'une femme qui n'aimait pas les gens.